... Bonsoir, bienvenue dans le 7-8 Sport. Tout de suite, le sommaire. Pas de miracle pour Trappes en Coupe de France. 4 divisions d'écart pour les footballeurs. 5 Antinois face à Saint-Ouen à l'aumône. Ils échouent 4 à 1 sur leur terrain. Tanguy Delamotte, le skipper Versailles, apprendra le 2 novembre le départ de la prochaine route du Rome. Un défi autant sportif que solidaire. Nous verrons cela dans quelques instants. Et puis, il y a les championnats de France de BMX, l'occasion de voir les meilleurs spécialistes de la discipline se confronter sur la piste en extérieur du Vélodrome National. Et enfin, l'émission, évidemment, tous les résultats sport. Mais d'abord, place à notre page spéciale Handball. Alors, je l'ai dit, on va parler Handball ce soir avec mes deux invités, Stéphane Paysan. Bonsoir. Vous êtes l'entraîneur de l'équipe masculine qui évolue au National 3 à Versailles. C'est ça. Et en face de vous, Alexandre Taillefer. Bonsoir. Vous êtes notre consultant sport Handball. Donc, vous avez le droit de tout dire sur ce plateau. Vous avez le droit de dire ce que vous pensez de la prestation de l'équipe de Handball. Trois matchs, deux matchs gagnés. Une défaite, c'était ce week-end face à Chaville. 34-30, petite défaite. Mais comment on réagit quand on est coach ? Petite défaite. Mais bon, première défaite de la saison en championnat. Donc, c'est toujours embêtant. Mais bon, on est au début du championnat. Donc, on va attendre d'avoir un peu plus de matchs pour se faire un peu une idée sur la poule. Chaville est troisième. C'est ça. Ils sont comme vous. Ils ont gagné aussi deux matchs. Ils en ont perdu un. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a à manquer dans ce match ? Chaville est déjà une équipe qui descend de National 2. Donc, déjà, ils ont un peu d'expérience là-dessus. Ils n'ont qu'une seule recrue. Nous, on en a cinq. Donc, mine de rien, ça fait... Moi, ça ne fait que deux mois que je travaille avec les gars. Donc, il faut attendre un petit peu avant que la mayonnaise prenne. Donc, voilà, on va travailler. Eux, avec plus d'expérience. Nous, on a une équipe assez jeune. Donc, je pense que la différence est faite sur l'expérience, surtout sur la fin de match, où on est devant. On mène 25-22, mais on n'arrive pas du tout à tenir le score. Et eux, avec leur expérience, ils n'ont pas paniqué. Ils nous sont passés devant. Et voilà, on n'a pas plus le temps. C'est le fait d'avoir un collectif jeune, c'est ça ? Ça fait jeune, surtout dans la vie commune, entre guillemets. Parce que nous, on commence à travailler ensemble depuis le mois d'août, depuis le 14 août. Donc, voilà, il faut quand même le temps que ça se mette en place. Et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, il faut être patient. Il faut être patient avec les jeunes joueurs. J'avais quand même, ce week-end, deux joueurs à 19 ans, un à 18. Donc, voilà, il y a des jeunes joueurs dans cette équipe. Donc, il faut savoir le faire avec. Et puis, voilà, mais il n'y a pas de problème pour l'instant. On est en haut du tableau, entre guillemets. Il n'y a que trois matchs de jouets. Il en reste encore 19. Donc, on a le temps. Le regard d'Alexandre Cailleferle. Oui, je pense que, comme il a souligné Stéphane, c'est que quand il y a un nouvel entraîneur qui arrive, cinq arrivées, c'est quand même pas mal. Ça fait, sur un effectif, on va être 12, 14 joueurs principaux. Ça fait un bon tiers, presque une moitié. Donc, il faut le temps que tout le monde apprenne à jouer ensemble. Il faut le temps que le projet de jeu de l'entraîneur s'installe, etc. Donc, là, il y a juste trois matchs. Ce n'est pas une défaite. Il ne faut pas s'affoler pour une défaite. Ce qui compte, c'est qu'il y a eu déjà deux premières victoires dès le début. Que ça a accroché dès le début. C'est ce qui est important. Et puis, il reste encore, comme il dit, 19 matchs. C'est énorme. C'est énorme. Le prochain match, c'est à Caen ? Oui, dans 15 jours. Ce sera le 26 octobre. C'est un peu une équipe qui ressemble à celle de Versailles. Parce que je crois qu'ils ont marqué 83 points depuis le début de saison. Vous êtes à 81 ou tout près ? La grosse différence, en fait, c'est une réserve de National 1. Donc, voilà. Après, avec toutes les réserves, quelle équipe ils vont aligner ? Ils sont obligés d'aligner les jeunes. Je rappelle que Versailles vaut un National 3. Donc, il y a quand même deux divisions. Donc, voilà, il y a deux divisions d'écart. Donc, ils ont quand même en National 1, forcément, un groupe pareil de 14 à 16 joueurs. Donc, il y aura forcément des joueurs qui vont descendre. Tout dépend de l'équipe qui nous aligneront. De toute façon, nous, l'objectif, il est terminé dans le haut de tableau, dans les cinq premiers. Donc, on n'a pas un objectif de monter dès cette année. L'objectif de monter est sur deux ans. Donc, on va essayer, en tout cas, de les récupérer à Caen, les points perdus ce week-end, mais sans aucune pression. Alors, vous dites, l'objectif, c'est la montée d'ici deux ans. Et vous dites, là, moi, en gros, je suis content si on termine cinquième. Mais l'année dernière, Versailles, qui évoluait pour la première fois National 3, ils ont quand même fini à la troisième place. Alors, les dirigeants, ils ne vous mettent pas un petit coup de pression, Stéphane Paysan, en disant, attendez, il faut faire mieux que troisième, quand même. Non, non, ils ne m'ont pas payé. Là, à Versailles, je n'ai pas eu toute pression. Encore une fois, il y a cinq arrivés. Il y a cinq arrivés qui ont joué ce week-end, mais il y en a sept en tout. Donc, voilà, il y a deux joueurs majeurs de Versailles qui sont partis l'année dernière. Il ne faut pas l'oublier. Donc, voilà, moi, je reconstruis une nouvelle équipe. Ce n'est quand même pas le même projet. Et non, non, là-dessus, les dirigeants de Versailles me laissent travailler sereinement. Donc, si vous êtes cinquième à la fin de cette deuxième saison National 3 pour Versailles, ce sera bien ? Ce sera pas le champagne, mais ce sera très, très bien. Sans champagne, mais alors, sans alcool. Sans alcool, bien sûr. Je voudrais aussi un petit mot, votre regard sur les autres équipes, notamment les équipes qui racolent en tête. Je pense à Bois-Colombes, mais surtout Grandville. Ils ont marqué 100 points depuis le début du championnat. C'est impressionnant, ces équipes comme ça. Grandville est une équipe, avec le recrutement qu'on a suivi, qui a récupéré quatre joueurs d'expérience. Ils ont deux qui ont joué en N1, un qui a joué en D2. Donc, voilà, on ne parle pas du même projet. Bois-Colombes est une équipe qui se connaît bien. Il n'y a pas de recrut. Alors, parfois, on se dit qu'il n'y a pas de recrut, mais l'avantage, c'est qu'ils se connaissent tous très bien. Donc, pour l'instant, ils sont premiers, mais encore une fois, après trois matchs, c'est un peu difficile de se faire une idée. Il faut voir un peu quand tout le monde va se rencontrer. Je vous dis, quand il y aura six, sept matchs de jouets, je pense qu'on sera vraiment une idée précise de la poule. Et on verra, nous, c'est pareil. Si on regarde les deux équipes qu'on a battues, dans ce cas-là, elles sont en bas de tableau. Mais encore une fois, après trois matchs, de faire un bilan, c'est un peu difficile. Quel regard vous portez sur ces équipes qui ont un col en tête ? Grand-Vie, Bois-Colombes. Pareil, il faut attendre quoi ? C'est beaucoup trop tôt pour faire un bilan, puisque tout dépend des équipes qu'elles rencontrent. Et on peut très bien, même une équipe peut très bien commencer avec trois défaites, parce qu'elle va rencontrer les trois premières futures du championnat, et au final, finir quatrième. Bon, c'est beaucoup trop tôt pour savoir. Il y a encore combien de journées ? 19, non ? 19, oui, ça s'est terminé, mi-mai 2015. Puis après, j'aimerais rebondir aussi sur ce qu'a dit Stéphane, par rapport à la différence peut-être d'objectifs que vous soulignez sur cette année. C'était qu'il y a deux ans, c'est l'équipe qui a été reconduite quasi à l'identique, donc qui se connaissait. Et là-dessus, ils ont surfé sur un projet de jeu commun, connu déjà depuis au moins un an pour la plupart des joueurs. Et qu'effectivement, quand on renouvelle en gros la moitié de l'effectif, ou quasi la moitié, on ne peut pas demander de suite une montée. Il vaut mieux le prévoir, je pense, sur deux ans. Et pourquoi l'équipe a été renouvelée à ce point-là ? C'était une volonté de certains joueurs de partir ? Il y a eu la volonté de deux joueurs de partir déjà, un pour jouer à National 2 et un pour jouer à Chaville, justement. Et puis après, derrière, le contexte versaillais fait qu'il n'y a pas d'argent. Donc derrière, il fallait recruter des jeunes joueurs à potentiel pour pouvoir jouer à N3, N2. Ce qui a été fait, donc on a quatre nouveaux joueurs qui arrivent qui ont moins de 20 ans. Enfin, 20 ans ou moins. Donc voilà, c'est aussi une volonté de faire jouer des jeunes, des jeunes joueurs. Et c'est aussi ça qui m'a plu dans le projet. C'est aussi ça qui m'intéresse. Alors quand vous êtes arrivé il y a deux mois, je crois que vous êtes coach à peu près. Quand on arrive comme ça, qu'on prend une équipe de jeunes, parce que je crois qu'ils ont entre 22 et 23 ans de moyenne d'âge. C'est quoi les premiers mots pour les motiver, pour les emmener ? Il y a une méthode Stéphane Paysan ? Non, il n'y a pas de méthode. Il y a juste un projet à leur donner qui les motive. Après, il y a le projet de jeu à présenter qui les motive aussi. Par rapport à moi, j'ai eu la chance de signer assez vite l'année dernière. En fait, j'ai signé vers le mois de mars à avril. Donc j'ai pu aller voir jouer six matchs. Donc j'ai pu me faire une idée vraiment précise de l'équipe et des points forts et des points faibles. Donc j'ai pu monter mon projet de jeu par rapport à ça. Et après, si le projet il plaît, je pense que les gars pour l'instant ont adhéré en tout cas au projet. Donc voilà, mais il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode. En tout cas, pour moi en tout cas. Alors on vous connaît bien Stéphane Pézant parce qu'avant, vous entraîniez l'équipe des féminines. Montigny-Bretonneux qui vous est en National 2, vous l'entraînez depuis 2008, que vous avez quitté. La page est tournée. On ne va pas revenir sur cet épisode-là. Mais malgré tout, question peut-être d'une femme. Mais est-ce que ça change forcément d'entraîner des garçons que d'entraîner des filles ? Moi personnellement, à Montigny, j'ai fait cinq ans et j'avais des filles super investies. Et pareil, sur un projet qui était intéressant, on a fini deux années de suite cinquième de N2. Alors sachant que la première année avait été catastrophique puisqu'on aurait dû descendre, mais on s'était maintenu administrativement. Mais on a terminé deux années de suite après un cinquième de N2 parce que les filles étaient hyper investies en entraînement, qu'elles se donnaient à fond. Et là, à Versailles, je retrouve à peu près la même chose. Donc j'ai des gars qui sont super investis. Et c'est pour ça que j'espère avoir le même projet avec eux de monter en N2 en deux ans. Mais je vous dis qu'on n'entraîne pas des joueuses comme on entraîne des joueurs aussi ? Bon, disons que quand je dis les choses aux garçons, je les dis peut-être plus directement, on va dire, pour être poli qu'aux filles. Voilà, c'est l'aspect psychologique qui est un peu différent. Oui, je pense que, sans faire de polémique, je pense que les filles sont un peu plus susceptibles que les garçons. Alors, messieurs, je ne vais pas vous laisser dire ça. Et qu'à partir de ce moment-là, il faut savoir dire les choses un petit peu différemment. Mais sinon, ça reste du handball. Mais sur le fond, ça reste du score. Ah oui, ça reste du handball, absolument, oui, bien sûr. Vous regardez un petit peu les résultats quand même de Montigny ? Oui, j'ai toujours des joueuses de temps en temps au téléphone. Non, je les suis, bien sûr. Et je sais qu'elles ne vont pas rester à cette place où elles sont actuellement en bas de tableau. Je ne m'inquiète pas pour elles. Elles ont quasiment la même équipe, sinon mieux même que ce que j'avais. Donc, elles vont monter rapidement. D'accord. Je ne m'inquiète pas pour elles. Donc, en ce qui concerne Versailles, le prochain match, c'est donc à Caen. Ce sera à Caen. Et puis, peut-être le match n'a pas manqué, c'est le 15 novembre contre Grandville. Oui, il y aura surtout trois semaines d'affilée parce qu'on reçoit Grandville. On ira à Bois-Colombe. Et je crois que derrière, on reçoit pareil un autre gros. Donc, oui, là, au mois de novembre, il ne faudra pas trop se rater. Et les supporters versaillais sont accrocheurs ? Oui, oui, il y a vraiment un très, très bon public à Versailles. On a un cop, là, des joueurs de moins de 17 du club qui viennent vraiment nous encourager et qui font beaucoup de bruit et qui font du bien au club. Je trouve que c'est vraiment... À Montigny, il y avait beaucoup de spectateurs. Et là, il y a vraiment des supporters. Et là, ça fait vraiment du bien parce que les gars sont transcendés. Même si ce week-end, on a perdu. Mais au moins, les supporters sont toujours derrière nous. Allez, deux cas de points, Stéphane. Ce n'est pas grand-chose. Merci à vous d'être venu. Alexandre, on va continuer à parler d'autres équipes du hand. On va notamment parler du Chenet, en pôle 4 de National 3 masculine. Ils sont 3e. Un peu le même départ que Versailles, c'est-à-dire deux victoires, une défaite. Une défaite ce week-end, bon, d'un but contre une équipe qui est devant eux. Maintenant, je pense qu'ils ont à cœur de ne pas refaire la même frayeur qu'ils ont eu l'année dernière où ils s'en maintenus la dernière journée. Parce que quand même, historiquement, le Chenet, c'est une équipe qui a évolué jusqu'en D2 et qui était il n'y a pas si longtemps que ça en N2. Donc, je pense qu'ils ont à cœur de revoir le haut du tableau dès cette année. Et puis après, on verra bien si à un moment donné, ils sont en position ou pas pour monter ou pour jouer des barrages. Mais pour l'instant, le début de saison... Tout est un peu dans un mouchoir de poche. Avec David et Vitry, ça c'est quand même proche. C'est très proche. Leur défaite est à mon avis contre une bonne équipe, seulement d'un but. Je pense qu'il va falloir qu'ils aillent chercher une victoire chez eux au match retour s'ils veulent monter au final. Donc, ils sont 3e. C'est toujours le début. On va s'intéresser à Montigny. On va demander le regard d'Alexandre sur l'équipe des filles de Montigny. Ils allaient son 8e. Alors oui. C'est vrai que Montigny, le départ est moins bon. Il y a deux défaites et une victoire. Mais une victoire contre une équipe du bas du tableau qui n'a toujours pas gagné. Et une défaite contre une équipe qui apparemment a l'air d'être la victoire. qui est favori pour la poule. Parce qu'elles ont des défaites quand même assez sévères. Face au Mans, le Havre, plus de 10 points. Après, il y a une défaite à domicile qui n'est pas forcément normale. À mon avis, elles auraient pu gagner. Bon, maintenant, comme on dit, on est en début de championnat. Il faut laisser le temps au groupe de se mettre en place. Il faut qu'elles rebondissent tout de suite. Il n'y a pas de raison qu'elles ne rebondissent pas. Je reviens quand même sur l'idée de la défaite qui est quand même assez sévère. 10 points contre le Mans. Non, le Mans, elles ont gagné contre le Mans. Ah, pardon. C'est moi qui me suis trompé. Elles ont perdu contre le Val d'Orge. En fait, c'est surtout contre le Havre que la défaite est importante. Mais ce qui me paraît plutôt logique, je pense que c'est une équipe qui est assez au-dessus du lot. Parce qu'elle a fait la même chose avec tous les autres matchs. Après, l'autre défaite, c'est une équipe qui, à mon avis, est de leur niveau. Elles ont perdu de peu à domicile. Et voilà, bon, maintenant, elles sont, à mon avis, tout à fait capables d'aller gagner chez elles. Alors, le prochain match, ce sera le 18 octobre sur le terrain de Paris-Hambal. Paris-Hambal est septième, elles sont huitièmes. Il y a un conseil à leur donner aux filles de Montigny ? Je ne sais pas si je pourrais me permettre d'un conseil. Mais simplement de ne pas douter parce qu'il y a une défaite à domicile qui aurait pu tourner en leur faveur. Vous continuez, et encore une fois, il reste énormément de matchs et qu'il faut voir de l'avant. Dernier club qui nous intéresse ce soir, Plaisir Handball en prénationale masculine. Deuxième, avec 12 points derrière l'US Métro. Oui, alors ces deuxièmes, en fait, c'est égalité, puisqu'ils ont autant de victoires. Oui, quatre victoires, quatre matchs, quatre victoires. Alors, il faut savoir que Plaisir joue la montée depuis X années. À chaque fois, finit deuxième, juste derrière la place de la montée. Aïe, 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 c'est la guigne, non ? On espère de tout cœur que cette année, ça soit la bonne. Pour l'instant, ça en suit le chemin. Quatre matchs, quatre victoires, mais qu'on deux équipes, deux victoires contre des équipes du bas du tableau et deux victoires contre des équipes du milieu du tableau. C'est après, au mois de décembre, que ça va se corser. Notamment avec l'affrontement avec l'US Métro, qui semble être le candidat le plus fort. L'année dernière, ils avaient fini troisième, l'US Métro, et Plaisir deuxième. Donc, du coup, il va falloir être présent sur la double confrontation contre l'US Métro, ce qui avait été le cas l'année dernière. Ils avaient eu deux victoires. Donc, j'espère qu'ils auront le même bonheur cette année. Oui, et puis Conflant est huitième. Oui, oui. C'est normal, c'est sa place. Je ne pourrais pas me permettre de dire que c'est sa place, mais du moins, je pense que l'US Métro est un candidat beaucoup plus sérieux à la montée que Conflant. Donc, on croise les doigts pour plaisir. On croise les doigts pour plaisir. Merci, en tout cas, vous d'être venus sur le plateau du 7th Sport, nous parler de hand. On va maintenant s'intéresser à un autre sport, c'est le BMX. La Coupe de France de BMX s'est achevée ce week-end au Vélodrome national, avec la septième et la huitième manche de la compétition. En élite d'âme se hisse sur la première matche du podium, Manon Valentino du Arubax Paris. Et en élite 1, chez les hommes, lutte serrée entre les deux représentants du Saint-Etienne BMX GT, Romain Riccardi et Quentin Caléron. Images, Patrick, Jacques-Dix-Smith, commentaire. Wilfried Richie. Je ne m'attendais pas à avoir autant de monde, justement, tous les jours sur la piste. Beaucoup de jeunes qui commencent, des personnes plus âgées, des adultes, tout ça qui viennent essayer. C'est quand même un sport un peu jeune, un peu dangereux. Et vraiment beaucoup, beaucoup d'engouement. Le nouvel écrin Saint-Cantinois fait office de tremplin pour le développement du BMX en France. C'est la championne de la discipline qui l'affirme et la piste du Vélodrome le lui rend bien. Manon Valentino a conclu en beauté l'édition 2014 de la Coupe de France. La sociétaire du team Arubax Paris accroche pour la sixième fois le titre en élite d'âme. Malgré les résultats, il suffisait que je roule pour pouvoir gagner la Coupe de France. Donc je suis arrivée sans trop de stress et je voulais travailler d'autres choses, bien rouler et puis prendre du plaisir parce que c'est l'avant-dernière course de l'année pour moi. C'était une plutôt bonne saison parce que quand même sur cinq Coupes du Monde, j'ai fait quatre finales, dont un podium. Il y en a un où j'ai failli encore faire un podium, je suis tombée. J'avais mal commencé et j'ai bien géré la suite. À part les mondes où je me suis un peu loupée, c'est une saison qui m'a appris beaucoup de choses. Une bonne saison malgré quelques regrets, mais un public en tout cas ravi de voir évoluer ses champions et d'assister dans le tableau masculin au duel entre les deux représentants de Saint-Etienne, Romain Riccardi et Quentin Caleron. Même si le duel a tourné à l'avantage du premier, la conséquence d'une blessure en cours de saison dont il doit encore pleinement récupérer. Mais si Quentin termine à la deuxième place, il entend bien profiter de ses prochains entraînements ici au Vélodrome pour retrouver confiance. Je compte en faire parce que ça me dirait bien et j'espère que justement, oui, ça apportera ses fruits. C'est une structure qui est énorme et qui va faire beaucoup de bien au BMX français, je pense. Les amateurs de la discipline apprécieront d'apprendre que de nouveaux travaux d'aménagement doivent intervenir dans les prochains jours afin de rendre le parcours encore plus spectaculaire. Rappelez-vous, on avait déjà évoqué l'action sportive et solidaire de Tanguy Delamotte qui avait pris le départ du dernier Vendée Globe sur Initiative Coeur. Et bien dans trois semaines, le skipper Versaillais tentera la route du Rhum, une course plus intense, plus exigeante. Le 2 novembre, Tanguy Delamotte s'engagera sur la route du Rhum pour cette dixième édition. Le skipper Versailles engagé dans la catégorie reine des monocoques en Imoca portera haut, une fois de plus, les couleurs de l'équipe Initiative Coeur. Un projet sportif tout autant que solidaire, défier les océans pour sauver les enfants, son leitmotiv depuis 2005 auprès de mécénat chirurgique Ardèque. On a la chance de pouvoir prolonger le projet Initiative Coeur et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de pouvoir accueillir un nouveau sponsor qui est aussi impliqué aux côtés de l'association pour aider à sauver les enfants. Donc voilà, Caline maintenant et Initiative, plus l'envie qu'on a d'aller plus vite sur le nouveau bateau, tout ça c'est super excitant et je suis vraiment très content de pouvoir prolonger cette aventure. Le skipper Versaillais, tout en emmenant son bateau de Saint-Malo à Pointe-à-Pitre, collectera des fonds pour soutenir les enfants malades du Coeur. Sur le site internet d'Initiative Coeur, il sera possible de cliquer au profit de l'association et suivre également la course et le bateau minute par minute. J'ai des moyens de vous envoyer des messages un peu comme des textos en live du bateau, donc il y a plein d'informations que vous aurez nulle part ailleurs. Sur le Vendée Globe, Tanguy Delamotte avait navigué sur le bateau de Catherine Chabot. Là, il embarque sur un autre bateau qui a aussi une vraie histoire, c'est le monocoque de Vincent Rio qui avait sauvé Jean Le Cam au Cap Horn. C'est un bateau qui a une histoire, mais il a aussi l'histoire d'avoir fait une deuxième fois le Vendée Globe avec Arnaud Boissière et c'était une belle histoire et j'espère qu'on va écrire une nouvelle ligne à son palmarès et j'en serai fier. Lors du dernier Vendée Globe, l'opération de Tanguy Delamotte avait permis de sauver 27 enfants atteints de malformations cardiaques. Avec la route du Rhum, le skipper espère soutenir une quinzaine de jeunes. Et maintenant, les résultats sport du week-end. On va commencer avec du football en Coupe de France. Trappe en promotion d'honneur recevait Saint-Ouen-le-Mône. Équipe de CFA2, c'était le match pour la Coupe de France. Quatre divisions d'écart entre les deux équipes et un score somme toute logique à la fin du match. 4 à 1 pour les visiteurs. L'aventure en Coupe de France s'arrête donc pour les trappistes qui n'auront toutefois pas démérité. Mener seulement d'un but à zéro à la mi-temps, un but opportuniste parti dans le petit filet. Les joueurs de Moustapha Darbaoui tiennent leurs premiers 45 minutes et résistent bien avant d'encaisser trois buts en seconde partie. Finalement, les trappistes termineront la partie en marquant un but, le but de l'honneur. L'entraîneur était en tout cas satisfait de son équipe. Il a toutefois regretté que ses joueurs n'aient pas pris plus de risques. On l'écoute au micro de Patrick-Jacques de Vismud. Malheureusement, on a perdu sur 4 erreurs. Après, on a fait le match qu'il fallait. Les garçons ont bien travaillé, ils n'ont pas baissé la tête. Ils ont joué jusqu'à la dernière minute. Notre objectif, ce n'était pas la Coupe de France. Donc on a fait le match qu'il fallait faire. On a manqué de confiance devant le but. Mais sinon, dans l'ensemble, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. La Coupe de France est donc finie pour les trappistes. Retour au championnat, leur principal objectif de la saison avec une victoire, un nul, une défaite depuis le début de saison. Tout est donc à consolider. Et ironie du calendrier, dimanche prochain, les trappistes vont se confronter aux joueurs de Saint-Ouen-laumône, mais cette fois dans leur division. Allez, un autre résultat à foutre dans le cinquième tour de la Coupe de France. Donc 6 trappes, 5 lignes, 4 buts à 1 face à Saint-Ouen-laumône. D'autres clubs yvelinois ont également échoué. Versailles a chuté face à Drancy, 2 buts à 3. Les Mureaux ont également perdu sur leur terrain face à Aubervilliers, 2 buts à 4. Dans une autre catégorie, mais toujours en football, en senior, excellent, senior 2. Trappes a fait match nul face à Ardricourt, 1 à 1. Et le nul également pour Guyancourt, 51, sur le terrain du Montoy FC3. Au classement, Trappes est quatrième avec 12 points. Guyancourt, 51, 11e avec 7 points. Le leader, Ouy Caracol, en tête avec 20 points. Et le leader d'ailleurs qui sera dimanche prochain sur le terrain de Trappes. Match à 15h. Un autre résultat du week-end, cette fois c'est du basket. Une soirée difficile pour l'équipe première masculine de l'entente. Le Chenet-Versailles qui enchaîne, il faut dire, les défaites depuis le début de saison sur le parquet de Montboron. Ils se sont lourdement inclinés face aux Trappistes 65 à 81. Les Trappistes qui ont toujours pris l'ascendant pendant ce match. Menant 28 à 8 au premier quart-temps, les Trappistes ont toujours su placer devant leurs adversaires à 16 points en fin de partie du côté de l'ESCV. Malgré la défaite, on juge la rencontre équilibrée. Au classement au bout de cette quatrième journée de la poule F de National 3 masculine, Poissy-Genevilliers sont en tête avec 8 points. Trappes et quatrième avec 7 points. Avec 3 matchs gagnés et 1 perdu, l'entente Le Chenet-Versailles ferme la marche avec 4 points. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ces 7-8 sports de ce lundi à 13 octobre. Cette édition est maintenant terminée. Sans faute, la semaine prochaine vous retrouverez bien entendu Anthony Rech. Bonne soirée à vous.